Aurélie est consultante et elle essaye d'accompagner ces entreprises dans l'intégration des logiques de consommation collaborative dans ces grandes entreprises. Aurélie, si tu veux bien me rejoindre, je vais te laisser introduire tes panélistes. Merci. Bonjour. Alors, on a une demi-heure, moi j'avais noté une demi-heure, mais on a peut-être 45 minutes pour parler d'un sujet hautement stratégique pour les entreprises qui doivent se réinventer et donc on va faire très très vite. En gros, le sujet, c'est le collaboratif au service de la transformation des entreprises. Donc, juste comme on a très très peu de temps, on va être très très brefs, mais je vais vous demander un petit exercice quand même. Est-ce que les gens de ce côté-là peuvent lever la main droite, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Est-ce que les gens de ce côté-là peuvent lever la main gauche ? Ok. Donc, tout le monde s'est levé la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une question pendant le panel, vous levez la main. Ça ne veut pas dire que je vais forcément couper, mais je saurais qu'il y a des questions et dans ce cas-là, je gérerais mieux le temps. Parce qu'on va essayer de parler au maximum. Et justement, si on voit qu'il y a des questions, on pourra vous laisser le temps nécessaire. Donc, voilà. Vous l'avez tous entendu beaucoup ces trois derniers jours et même ces dernières années. On est en plein dans la troisième révolution industrielle qui est portée par un web 2.0, 3.0, 12.0 qui change énormément nos façons de travailler et nos façons de consommer. Et forcément, dans ce contexte, l'entreprise doit se réinventer. Et il se trouve que les dynamiques, les logiques à l'œuvre dans l'économie collaborative ont été identifiées par de plus en plus d'entreprises comme une source d'inspiration. L'observation de l'économie collaborative permet justement, offre à ces entreprises d'avoir un effet de loupe sur nos nouveaux comportements, sur nos nouvelles façons de partager, sur nos nouveaux usages, sur nos façons de partager, mutualiser l'information, les biens, les services. Et donc, elle offre un nouveau regard à ces entreprises sur une façon différente de créer de la valeur. Et pour montrer justement cette attention croissante que portent les entreprises à l'économie collaborative, on ne va pas faire une table ronde où chacun va venir présenter un petit peu sa politique stratégique. On va avoir la chance d'assister à une réunion de travail, ici, de trois managers qui ont organisé une réunion de travail d'échange, de bonnes pratiques, de retour d'expérience parce qu'ils sont en train de vivre justement cet investissement dans l'économie collaborative et c'est un travail de fond, de transition, avec des tensions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être témoin de cette réunion de travail. Donc, je vais appeler pour ça Guillaume Dumarché, qui est responsable marketing et images chez Castorama. Merci de l'applaudir. Anthony Dédier, qui est responsable du lab digital au groupe La Poste. Et Thomas Olivier, qui est responsable économie collaborative et pratiques émergentes à la Maïf. Donc, voilà, pour plus de réalisme dans cette immersion de réunion de travail, c'est en français, parce qu'a priori, Casto, Maïf et La Poste ne vont pas faire des réunions de travail en anglais. Donc, voilà, je leur ai vraiment demandé d'être dans cet esprit de partage, de vraiment qu'eux en profitent pour que ce soit une vraie réunion de travail, un vrai échange d'expérience pour apprendre les uns des autres. C'est un peu l'esprit de l'open innovation. Et on va commencer tout de suite la réunion de travail sur... Je vais demander à Guillaume Dumarché, et chacun va contribuer, à nous expliquer quel est vraiment l'enjeu pour Castorama aujourd'hui et pour l'entreprise dans cette transition, et comment le collaboratif, les logiques collaboratives, permettent d'y répondre. Vous n'oubliez pas, main droite, main gauche, si vous avez des questions. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet pour nous, c'est d'abord de se dire que notre réalité évolue. La réalité, c'est... On va refaire un petit peu d'histoire. On peut se dire qu'en tant qu'entreprise, finalement, on vit un changement. Tout le monde parle d'un paradigme qui change, qu'on est plutôt sur des actions de court terme. Notre vision, c'est plutôt de dire qu'on est sur un sujet qui dure depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a commencé à parler du développement durable. C'était notre premier choc. On a vu à chaque fois... On a vu quelques entreprises pure player démarrer sur ces sujets-là. des boîtes qui ont démarré sur le bio, des gens qui sont vraiment consacrés 100% à ce sujet. Ensuite, on a eu l'impact du digital. C'était démarré en 1993. En France, c'est un peu plus tard, parce qu'on était fan du Minitel. Et pour le coup, on a commencé à vivre simplement, au début des années 2000, ce sujet du digital sur lequel on a souhaité faire évoluer nos modèles historiques. Et là, on arrive sur un troisième modèle, où on a un troisième impact, une troisième ère de changement, qui est celle du collaboratif, et finalement sur laquelle on a un certain nombre d'enjeux différents. C'est-à-dire que cette fois-ci, on associe plutôt, en tout cas, c'est notre vision, on associe plutôt ce moment à une accélération de la mise en place d'un nouveau modèle. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir adapter des entreprises qui paraissent historiques, mais cette fois-ci, de beaucoup mieux s'intégrer, de beaucoup mieux aller finalement capter la valeur à l'intérieur de cette problématique, puisque finalement, il y a deux choses qui se réunissent, qui sont en face de nous. Il y a d'un côté un certain nombre d'impacts issus de la sociologie d'entreprise et de la modification de son comportement, du comportement des collaborateurs, mais aussi du lien des collaborateurs à l'écosystème, du lien d'entreprise à l'écosystème, et d'une meilleure, tout simplement, de notre meilleure intégration pour pouvoir continuer à produire, continuer à nous développer, et continuer à apporter de la valeur. Très bien, merci. Même question à Anthony Dédier. L'enjeu de la Poste aujourd'hui et le collaboratif, peut-il être une réponse dans cet enjeu ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors pour nous, en fait, la Poste, l'économie collaborative, on est tombé dedans sans savoir que c'était de l'économie collaborative. Il y a quelques années déjà, en commençant à s'intéresser au covoiturage pour les postiers en solution interne. Donc ça, c'était en 2009-2010. Il n'y avait pas la notion encore d'économie collaborative. Puis, en fait, il y a plusieurs entités qui, parallèlement, au sein du groupe La Poste, se sont engagées dans l'économie collaborative, dans une démarche pas forcément concertée, parce que, là aussi, l'économie collaborative n'existait pas encore en tant que telle. Et puis, on le voit au cours de ce WeShareFest, ça continue d'évoluer, les définitions ne sont pas toutes partagées sur le système. Donc, en 2011, la Banque Postale a signé un partenariat avec KissKissBankBank, par exemple. Et puis, il y a eu différentes initiatives autour de l'insertion sociale, l'environnement également, l'économie circulaire, qui sont en proximité avec l'économie collaborative. Et tout ça nous a amenés progressivement à rentrer, par hasard, en contact avec WeShare en 2012. Et donc, là, comme on est à la recherche, en fait, de compréhension des tendances sociétales, économiques, technologiques, qui font changer le monde et qui permettent à La Poste de mieux s'adapter et d'évoluer, on essaye de le faire, tout modestement, depuis 1477. On est une entreprise un petit peu vieille, mais on essaye de se moderniser. En fait, WeShare nous a aidés à mieux comprendre, en fait, le mouvement et de mettre en relation toutes ces initiatives au sein de La Poste, qui étaient un petit peu dispersées, pas coordonnées, et de commencer à la coordonner de manière à engager plus en avant La Poste dans ce mouvement de transition, aussi bien en externe, puisque le challenge pour nous, c'est qu'on est convaincus que nos problèmes d'entreprise, ce sont aussi les vôtres, ceux de la société, ceux des citoyens, ceux des utilisateurs, et qu'on n'aura pas jamais les réponses tout seul. Donc, il faut s'ouvrir à l'extérieur. Pour nous, en fait, c'est un élément d'innovation ouverte, d'un côté, vis-à-vis des acteurs de l'écosystème en général, et on a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Donc, on accompagne, en fait, les différents acteurs, les start-up, les utilisateurs, en développement des services. On ne cherche pas à se positionner tout court comme créer des systèmes d'économie collaborative. Les start-up savent beaucoup mieux le faire que nous. En revanche, on regarde les services qui manqueraient, par exemple, l'échange de clés en proximité, tous les services de confiance, une identité numérique qui permet d'augmenter la confiance sur Internet, sur les transactions entre individus, des relations de proximité, améliorer le transport avec des solutions un petit peu moins chères, de transport de colis, ou plus facile pour vous, utilisateurs, pour faire du troc, ou de l'échange, ou de l'allocation de courte durée sur les systèmes d'économie collaborative. Et puis, il y a aussi un regard sur la transformation interne. C'est-à-dire qu'on s'appuie aussi sur tout ce qui se passe en matière d'économie collaborative pour repenser nos modèles d'organisation, qui sont aussi un petit peu classiques, et se dire comment travailler autrement à l'ère du collaboratif avec une organisation plus plate, beaucoup plus orientée sur l'autonomie et la prise de décision au niveau le plus local possible. Donc, voici un petit peu le mouvement et la toile de fond de la poste et de l'économie collaborative. Alors, j'ai l'impression que ça fait pas mal écho avec l'investissement que la Maïf fait dans l'économie collaborative, avec cet axe open innovation, partenariat avec des startups, et cette volonté de faire bouger peut-être des méthodes de travail en interne. Donc, ton challenge, Thomas, c'est de dire la même chose, mais différemment. Je pense que ce qu'on a entendu juste avant, en fait, quelque part, pour nous, Maïf, c'est presque une résultante. Finalement, l'enjeu à travers le collaboratif pour la Maïf, il a toujours été le même, quasiment depuis l'origine de la Maïf en 1934, qui était trouver une façon intelligente, militante, de servir l'engagement de nos sociétaires qui voulaient reprendre le pouvoir sur leur usage au quotidien, sur la façon de consommer l'assurance. Et en fait, le collaboratif, dès la création de la Maïf, a permis de trouver un modèle complètement disruptif, finalement, où une communauté d'enseignants se sont mis ensemble pour créer une alternative aux produits que pouvaient proposer des compagnies d'assurance capitalistes. Et c'est pour ça que souvent, en plaisantant avec nos partenaires start-up, on dit un petit peu, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais finalement, la Maïf, c'est quoi ? C'est une start-up, né en 1934, avec une nouvelle technologie à l'époque, qui était le téléphone, qui permettait l'assurance de pair-à-pair sans intermédiaire. C'était une communauté des enseignants qui se sont regroupés ensemble. C'était un modèle disruptif aussi, le principe de mutualiser des risques pour partager les risques. Et finalement, ce qu'on aime bien dire et ce qu'on cherche à faire aujourd'hui grâce aux entreprises de l'économie collaborative de 2015, c'est finalement se rappeler un petit peu de notre histoire. Et c'est assez marrant parce que finalement, WeShare, Blablacar pendant une très longue période, Coolicar, Guest2Guest, enfin, tous ces partenaires-là, finalement, en fait, ils nous offrent une sorte de miroir. On se regarde dans la glace et on se dit, finalement, on n'est pas si différent que ça, sauf qu'on est un peu plus gros et un peu plus vieux. Alors, si la Maïf est une... Je vais être provoque, mais si la Maïf est une start-up, pourquoi elle va chercher d'autres start-up pour inventer et créer une nouvelle valeur, qui, normalement, devrait être dans son ADN ? On a besoin, en fin de compte, de se faire challenger parce que, finalement, à la fois des groupes, des start-up, et les personnes qui composent ces start-up, on est tous un petit peu faits d'atomes et de molécules et c'est comme Lavoisier. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée et tout se transforme. Et une boîte comme nous, on se transforme aussi. Et on a besoin, en fin de compte, de faire venir dans notre écosystème, quasiment dans notre composition organique, dans notre ADN, on a besoin maintenant de nouveautés. Et cette nouveauté, c'est vrai qu'elle se crée aussi autour de nous à travers les start-up. Donc, c'est pour ça qu'on va les chercher. On n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout sur tout, qu'on a la meilleure organisation possible. La preuve, on a besoin aujourd'hui, nous aussi, de reprendre un petit peu d'horizontalité, de simplicité dans la façon de fonctionner, d'agilité. Et c'est ce que nous apportent les start-up avec lesquels on travaille. Alors, moi, concrètement, ce qui m'intéresse à le savoir, c'est comment ça se passe, et j'espère vous aussi, comment ça se passe en interne. C'est-à-dire qu'à un moment, on est salarié d'une boîte qui a 6 à 11 ans, salarié d'une boîte qui a 90 ans, 80 ans, Castorama, je n'ai pas la date, mais soixantaine d'années. Je pense que beaucoup des salariés, aujourd'hui, sont dans une sorte de zone de confort où ils ont leurs fonctions, leur équipe projet. Et là, les modèles économiques, l'attente de vos usagers, de vos clients, est en train d'évoluer. Donc, à un moment, il faut quand même initier le changement. Est-ce que vous, vous pouvez nous partager des actions concrètes ou alors même des témoignages au sein de l'entreprise qui nous montrent qu'est-ce que c'est facile, quelles sont les erreurs qu'on peut faire, comment on initie ce mouvement face à 5 000, 250 000, 12 000 collaborateurs qu'il faut faire bouger pour les mettre dans une zone encore d'incertitude, de détention, dans le sens où les modèles sont encore en train de se dessiner et ce n'est pas les modèles classiques des entreprises. Je vais me permettre juste de rectifier vu de ma fenêtre ce que vous dites là dans le sens où aujourd'hui, je ne pense pas que les collaborateurs en général, quelle que soit l'entreprise, soient dans des zones de confort. Le niveau de compétitivité que les entreprises ont à affronter d'un point de vue général, il n'est pas en train de se détendre. Au contraire, on est plutôt en train de s'interroger. Les gens sont plutôt en questionnement sur quels sont les moyens futurs de notre compétitivité. Je voudrais juste revenir à ce qu'on a dit avant parce que finalement, je suis sur scène avec deux entreprises de service et au final, moi je représente aujourd'hui, je travaille dans une entreprise dans laquelle on vend du bien physique pour lequel un des gros impacts, un des gros enjeux de l'économie collaborative, c'est finalement de se dire l'intermédiation change, la relation à l'objet change, la relation à la propriété change et du coup, quel est le sens que l'on va avoir demain, qu'on va pouvoir maintenir demain, qu'on va pouvoir donner demain aux produits qu'on vend et à l'entreprise que nous sommes vis-à-vis de nos consommateurs et vis-à-vis du monde producteur avec lequel on travaille aujourd'hui. On n'a pas forcément la même relation et du coup, c'est vrai que le bien physique, on le voit, on voit les fablables, on voit un certain nombre d'initiatives, de gens qui créent, qui inventent, on voit une démultiplication des acteurs, que ce soit sur la partie production, sur la partie consommation, sur la partie des idées aussi, on voit bien ça et en fait, on voit bien que la posture de notre entreprise doit changer, on voit bien que la posture de ce qui était historiquement la marque doit changer, mais j'en viendrai après. Et ça, pour le coup, c'est un vrai impact, c'est un vrai enjeu que de bien se poser la question de comment est-ce qu'on poursuit finalement notre route au milieu d'un monde de l'intermédiation complètement modifié, complètement bousculé dans les années à venir. On a un vrai enjeu de projection et de positionnement et probablement de repositionnement au sens large. Maintenant, je vais répondre à votre question sur comment on s'y prend. En fait, une expérience, je vais partager une expérience, je suis chez Castorama depuis moins d'un an, je suis arrivé quelque temps après la prise de parole de notre patron ici, au WeShare, qui a pris un certain nombre d'engagement et qui est fermement convaincu de l'intérêt de tous ces enjeux d'économie collaborative pour le groupe maintenant. Et en fait, au début, en sortant de WeShare, on avait l'idée de produire un wiki que vous avez là ici sur un stand aujourd'hui. Et puis, en fait, on s'y est pris super mal. Super mal. Super mal dans le sens où on s'est dit on va produire ça comme moi, je viens du marketing, je sais que ce n'est pas forcément le métier, je n'ai pas ressenti de mes interlocuteurs, en tout cas dans le partage que j'ai eu depuis deux jours, que c'était forcément un métier adulé. Je trouvais ça intéressant comme zone de partage, comme zone d'échange, mais pour le coup, on s'y est pris comme si on lançait un produit historique, comme si on lançait une marque, comme si on produisait, finalement, on vivait encore dans l'ancien monde. Et donc là, on a appris de... On a souhaité intégrer la création de valeur ou la production autour du collaboratif à l'intérieur de l'entreprise de manière à ce que l'on puisse le plus rapidement possible assurer le cheminement des collaborateurs, mais aussi la mise en marché d'un certain nombre d'offres qui permettent justement de s'inscrire dans ces schémas futurs. Et en fait, lorsqu'on a commencé à bosser sur le wiki, au début, on était hyper rigide. Pour preuve, on voulait l'appeler Wikicasto. Wikicasto, c'est juste l'inverse de l'ADN de ce qu'on veut apporter dans l'économie collaborative. Donc du coup, on a appris que finalement, notre identité, ce qui était notre parc historiquement, elle n'avait plus forcément la même valeur au même endroit, elle n'avait plus forcément le même rôle au même endroit et qu'on devait être capable de se remettre en question, de se repositionner, voire de s'effacer, ce qui est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le wiki qui est proposé ici, c'est un véhicule que l'on veut mettre à disposition de la communauté et dont on va se libérer et se détacher au fur et à mesure de sa capacité économique à vivre seul, quelque part, mais c'est quelque chose qu'on donne, qu'on a fait, pour lequel il n'y a pas de copyright, etc., on est allé très très loin dans la démarche de façon à montrer qu'on a poussé nos capacités jusqu'à se dire finalement, jusqu'où doit-on se remettre en question et qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Et je pense que ça, pour nous, c'est un vrai apprentissage. Ça veut dire que ce premier exercice qui a été la sortie de ce wiki, alors aujourd'hui, il est non marchand, c'est un sujet non marchand, pour nous, c'est aussi interpellant, pour autant, ça a été un choix d'entreprise que de dire, oui, on va au bout et on adopte vraiment les codes et on se donne l'humilité d'accepter tous ces codes qui remettent complètement en question le modèle historique qu'on avait. Donc ça, pour nous, c'est une belle leçon et on a fait un paquet de bêtises, donc c'est important de le dire. Je voulais rebondir sur le côté peut-être erreur ou loupé, parce que j'en ai vu passer un il y a quelques jours, entre guillemets, un petit peu de loupé, c'est la Maïf qui a l'ambition de devenir l'acteur référent de l'économie collaborative et voilà, moi, comme beaucoup, j'utilise Blablacar et ce n'est pas la Maïf qui offre l'assurance, confiance, Blablacar, alors je suis étonnée, est-ce que tu... Alors, si on est dans la vraie vie, qu'on a un rayon de travail, je m'en vais. Plus sérieusement, il ne faut pas regretter évidemment la croissance et le succès magnifique de Blablacar, il ne faut pas regretter non plus, je parle aussi à mes collègues qui sont là dans la salle, le mouvement qui est en train de se passer à la Maïf et la super énergie qu'on met tous à vouloir justement se transformer peut-être encore plus vite que ce qu'on avait imaginé, simplement des fois c'est la vie aussi de structures aussi différentes qu'un vieux grand groupe comme Maïf et puis une start-up magnifique comme Blablacar d'avoir des rythmes différents. Donc, on s'est loupé de peu, je pense, on s'est loupé de peu pour faire encore plus de choses ensemble. On est extrêmement fiers d'avoir été le premier partenaire de Blablacar dès 2007, avant même que Blablacar s'appelle Blablacar, on était là sur leur site, on a adossé la marque, on expliquait aux covoitureurs qu'ils pouvaient covoiturer en confiance, qu'ils n'avaient pas besoin de spécificité assurantielle hormis le prêt de volant facile qui était à l'époque et qui l'est toujours inscrit dans nos contrats. On est très, très fiers de ça et je le disais tout à l'heure vraiment comme une sorte d'hommage aussi à Frédéric Mazella et à Blablacar, ils nous ont aidés, ils nous ont donné un peu de poil à gratter justement pour nous challenger et qu'on change et qu'on évolue. Aujourd'hui, on a affaire à une start-up qui a 20 millions de membres partout dans le monde, qui a besoin aussi, maintenant qu'ils ont touché les early adopteurs du covoiturage, de rentrer dans les foyers de monsieur et madame tout le monde et d'inciter tout le monde à faire du covoiturage et c'est une vérité. En Inde, au Mexique, parler de la Maïf, voilà, on serait tous super honorés qu'on soit connus jusque là-bas, mais la marque AXA pour la cité, elle est plus connue et donc c'était le partenaire qui aujourd'hui, dans l'exigence du moment de Blablacar, pouvait apporter le service. Nous, ce que ça nous renvoie, comme effectivement, comme petit challenge, comme petit défi, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on veut être demain l'assureur à la fois de référence mais aussi surtout, et le mot est hyper important, de soutien de l'économie collaborative. Si on n'adapte pas, si on n'intègre pas chez nous les codes des start-up, le fameux single ball act local, on doit aussi nous le réinterpréter à la sauce Maïf et apprendre progressivement finalement à accompagner à l'international, nos partenaires. Et c'est déjà en marche. On accompagne Guest to Guest qui fait de l'échange de maisons et on a réussi à créer le dispositif assurantiel à travers le monde. Aujourd'hui, on trouve une transaction entre un Mexicain et un Argentin, par exemple. Ça y est, on sait le faire. Et maintenant, on va continuer à progresser dans cette histoire-là. Avant d'envoyer mon petit taquet à la poste, je vais quand même donner l'occasion à Thomas de parler de Famust parce que je pense que justement, c'est une initiative, c'est un produit co-designé avec une start-up et la Maïf qui en plus, je trouve, montre une approche philosophique très sincère de la Maïf et très tiers de confiance qui est essentiel dans la construction de ces échanges économiques. Donc, je te donne une minute après petit taquet à Anthony. Alors, je prépare toi. Je m'échauffe. En fait, c'est un petit peu ce que disait mon confrère de Castorama. Sur la désintermédiation, nous, on ne s'y adapte pas. On a toujours été dans la désintermédiation. Donc, en fait, on fait simplement, on essaie simplement de la renouveler et on la renouvelle justement en étant dans l'open innovation, dans la co-innovation et tout ce qu'on fait avec Koulikar, ça a été dit tout à l'heure par Stéphane Savouret avec Guest2Guest et là, avec ZenWishare, on le fait à chaque fois en co-innovation. On fait un travail d'artisanat sur l'assurance et sur ce service-là. On fait de la dentelle, on fait des sur-mesures. On fait des choses qu'on ne savait pas faire avant et on est très heureux de se rendre compte que l'inconnu, l'inconfort ne nous fait pas peur. Et pour citer, pour aller sur Famous, donc c'est « Trust me, » on entre dans cette fameuse quête du Graal qui a vu déjà beaucoup d'échecs aussi depuis quelques années sur l'idée de pouvoir valoriser le comportement collaboratif d'un particulier sur ses plateformes finalement en captant sa réputation et en le faisant de façon très humaine aussi. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement un algorithme avec une note qui dit « t'es bon, t'es mauvais, t'es collaboratif, tu ne l'es pas, j'ai confiance, je n'ai pas confiance » mais en allant plus loin que ça et en le faisant finalement avec les plateformes qui fournissent ses collaborateurs. Ces services collaboratifs et surtout leurs membres pour se dire « qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce qu'il y aura la propreté, le respect des horaires ? » Et on va essayer de développer ça et effectivement on a lancé la plateforme Famous avant-hier. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez nous aider à avancer dans cette recherche du bon passeport confiance qui à l'image de l'ADN Maïf et aussi de nos partenaires et à chaque fois on se retrouve là-dessus, sera forcément engagé et militant et donc ce ne sera jamais un passeport j'allais dire à la Big Brother, un passeport à la mode GAFA. On va faire les choses pour les hommes qui vivent le collaboratif et pas pour servir les sociétés, les compagnies qui doivent à tout prix distribuer un service. Et je rajouterais et je rajouterais que justement cette application où elle est très très forte c'est que finalement c'est un message aux pratiquants de l'économie collaborative qui quelque part se réapproprient les données pour pouvoir les utiliser, les valoriser dans toutes les plateformes qui soulèvent la question de la gouvernance en effet collaborative. C'est-à-dire aujourd'hui je dois pouvoir rester propriétaire de mes usages, de mes pratiques et pouvoir les valoriser et elles ne sont pas la propriété des plateformes que j'utilise. Anthony, moi en gros l'analyse que je fais peut-être un peu simpliste de La Poste c'est qu'elle me fournissait le courrier qui était le moyen d'échange entre personnes. Elle a loupé le virage du mail. On aurait peut-être tous dû avoir au lieu d'avoir des gmail ou des hotmail ou des yahoo.fr on aurait dû avoir des adresses peut-être arrobaselaposte.fr ce qui n'a pas été non plus la grosse vague le gros tsunami. En revanche justement comme on est en train de changer de web où on est beaucoup plus sur des échanges en étoiles en communauté est-ce que là La Poste va peut-être sauter sur cette occasion pour reprendre sa place légitime de médiateur des échanges entre les particuliers ? Alors je vais répondre directement on n'a pas loupé totalement parce qu'on a quand même un webmail la poste.net il y a 3 millions d'adresses aujourd'hui donc c'est pas si mal pour un webmail français donc ça c'est la première chose après tu as raison sur le fait que la grosse difficulté pour nous en termes de zone de confort c'est que depuis quelques années notre activité historique et qui pèse pour la moitié de nos revenus c'est effectivement l'envoi de courrier et qui diminue 5 à 6% de volume en moins chaque année et donc il faut qu'on se réinvente qu'on invente de nouvelles activités ces activités on explore beaucoup de pistes en fait en ce moment volontairement on sait qu'il y en a qui vont se fermer et ce qui a changé depuis quelques années c'est d'accepter de ne pas vouloir uniformiser et manager dans une seule direction en fait l'innovation mais d'accepter d'ouvrir beaucoup de pistes en même temps et de travailler sur des petits projets quitte à les faire itérer c'est pas évident du tout parce qu'en même temps il faut gérer quand même ce qu'on appelle le run c'est l'ensemble de l'entreprise donc ça amène notre difficulté à nous la poste c'est de gérer la masse et l'organisation sur des temps qui sont plutôt longs je vais donner des exemples sur les projets liés à l'économie collaborative une minute parce que j'ai vu une autre question donc très vite en fait pour vous dire comment c'est compliqué dans une grande organisation l'ouverture des données par exemple qui est typiquement économie collaborative on y est on a déjà ouvert nos données depuis deux ans ça a pris quand même plus d'un an et demi le temps depuis la décision du projet jusqu'à la mise en action pourquoi ? parce qu'il faut harmoniser toutes les directions ensemble que c'est pas simple il y a des questions juridiques ça prend du temps l'autopartage on a une expérimentation en cours sur le partage de véhicules la poste qui ne sont pas utilisés le week-end par exemple pour les postiers d'abord super idée assez simple tout le monde plutôt d'accord voilà et ça m'a effectivement et ça m'a mis plus d'un an et demi en fait pour décliner le projet pourtant il est à petite échelle pourquoi ? parce qu'il y a des complications là aussi il y a plusieurs directions à mettre en face il y a des acteurs externes à coordonner et qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi même si c'est à petite échelle donc il y a la difficulté pour nous qu'on a c'est de gérer des temps courts par rapport à notre habitude et notre complexité donc voilà la difficulté en même temps on a pas mal de choses engagées donc je parlais des capacités excédentaires donc il y a le parc véhicule il y a les locaux on se dit bah oui c'est vrai que la poste elle a plein de locaux qui ne sont pas forcément utilisés tout le temps elle a aussi question de sécurité d'accès dès qu'on ouvre en fait un dossier on se dit a priori il y a plein de potentiel mais en fait la mise en action la mise en oeuvre elle n'est pas forcément si évidente et c'est la complexité du groupe en même temps là aussi pour répondre à ta question directement sur qu'est-ce qu'on explore et en quoi on fait vraiment le lien avec l'économie collaborative c'est tous les services de proximité et de confiance partout sur le territoire on a des bases on sait que là aussi je parlais du courrier mais là aussi les bureaux de poste de demain doivent être progressivement réinventés parce qu'aujourd'hui vous venez y faire finalement des opérations qui sont un petit peu obligées pour vous vous êtes un petit peu forcé de vous rendre dans un bureau de poste pour faire une partie d'opération bancaire d'un côté ou retrait de colis courrier on anticipe ce mouvement où demain probablement que les bureaux de poste rendront des services différents avec différentes formes possibles donc dans les explorations on pense à peut-être des lieux de co-working ou des tiers-lieux pour héberger des activités de distribution type la ruche qui dit oui ou autre et on le travaille là aussi en innovation ouverte avec tous ces acteurs pour ne pas réfléchir par nous-mêmes parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées ça chauffe trop et avec les collectivités on est quand même très proche historiquement des collectivités donc on a un travail partout au niveau territoire au niveau national avec les collectivités pour embarquer en fait tout le monde dans la réflexion sur la poste de demain il y a toute la réflexion autour de la sharing city et donc ce que la poste peut apporter comme intelligence entre les échanges dans les villes exactement donc sur la donnée en fait on a un pouvoir en fait de capter de restituer de la donnée donc c'est un tout petit bout aujourd'hui en open data on travaille sur les objets connectés par exemple on a lancé au début de l'année au CES de Las Vegas ce qui est quand même une grande innovation ça aussi pour nous partir aux Etats-Unis pour faire une annonce de lancement un home numérique qui permet en fait d'héberger en France de manière sécurisée toutes les données liées aux objets connectés et donc là aussi on est en innovation ouverte parce qu'on a cette plateforme de base et on va chercher des partenaires pour constructeurs développeurs pour qu'ils puissent en fait se connecter à cette plateforme de données et pour faire en sorte que les données en fait produites hébergées et travaillées soient le fait d'un acteur de confiance et français sur le sol français et plus toutes les pistes exploratoires d'open innovation où quelque part vous vous associez à des start-up qui eux peut-être ont plus l'agilité peut-être ont plus la connaissance des usages comme avec mon petit voisinage pour développer des plateformes de quartier d'échange de pratiques collaboratives où là peut-être vous pouvez faire confiance à un partenaire pour explorer pour vous et pouvoir vous adapter à ces usages sans être contraint entre guillemets par un rythme lourd qu'implique un grand groupe comme la poste on travaille avec les start-up depuis 7-8 années d'un côté elles nous aident à aller beaucoup plus vite et à nous faire sortir un peu de notre zone de confort elles nous apportent aussi des technologies et des usages différents et elles ça les intéresse de travailler avec nous puisqu'on a une caution et on leur donne des billes de matériaux et la possibilité d'être scalable comme on dit dans les start-up de monter plus vite d'atteindre un niveau de territorialité qui est plus national souvent à son trait localisé donc ça c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup avec des rythmes courts donc on travaille sur entre 3 et 6 mois maximum pour développer un prototype avec Alain il y avait quelques questions donc on va laisser la place aux questions et puis après je redonnerai quand même le dernier mot à nos panélistes comme ça qu'on dit voilà il y avait une question merci bonjour moi c'est Nicolas et je travaille aussi sur le changement interne à un groupe relativement gros prestaliste donc dans la presse c'est marrant parce qu'Aurélie et Guillaume quand vous avez parlé de zone de confort moi ça a illustré un point auquel je me suis confronté c'est à dire qu'Aurélie toi t'as dit vous êtes quand même vos salariés ils sont quand même dans une zone de confort et Guillaume toi t'as répondu bah non détrompe-toi ils sont pas dans une zone de confort et moi je suis confronté à ça c'est à dire que j'ai l'impression parfois que les gens sont dans des zones de confort et en fait ils le sont pas ou pas tant que ça pour eux parce que c'est une question de définition et ce à quoi le challenge que je perçois ça fait un an moi que je suis en train de travailler à tout ça c'est la culture les mentalités le vocabulaire et c'est des choses qui évoluent à une vitesse beaucoup moindre par rapport au rythme des projets start-up entre guillemets qu'on essaie de mettre en place même qui avancent beaucoup et donc les gens en fait ils sont pas forcément réfractaires au changement ils disent ouais on a envie etc ils sont même enthousiastes mais en fait ils ont pas la même définition donc du coup ce qui pense être rapide ben l'est pas forcément ce qui pense être inconfortable en fait est peut-être confortable etc etc donc ma question en fait pour vous vous êtes bien plus avancé que nous à ce niveau-là enfin en termes de vécu en tout cas que moi ça fait qu'un an c'est quoi vos leviers à ce niveau-là au niveau de la culture de faire évoluer les mentalités les gens changer les équipes le fonctionnement les idées reçues alors la question est large c'est plutôt une la zone de confort telle que je l'ai reçu moi d'Aurélie tout à l'heure c'était vous avez déjà des organisations posées avec des fonctionnements posés avec une histoire et puis finalement les gens sont pas ils sont là dans leur quotidien ils sont dans une forme de train-train moi je le dis pas comme ça parce qu'on est quand même en compétition on est en compétition on est en compétition tous les jours on a ce défi de rendre nos entreprises plus productives on a ce défi de faire croître nos affaires on a ce défi finalement que nos résultats permettent de nourrir chez nous il y a un peu plus de 12 000 collaborateurs aujourd'hui c'est une responsabilité que de faire vivre 12 000 familles etc c'est un vrai enjeu pour les entreprises donc je pense pas que les gens soient en confort je pense pas que les gens soient passéistes par rapport à leur rôle dans la boîte et à ce qu'ils ont à produire je pense pas je pense que les gens sont engagés dans ce sujet là maintenant changer de modèle c'est ça la question de fond c'est comment va-t-on faire c'est comme tous les créateurs d'entreprises aujourd'hui non mais je n'oppose pas les mots au contraire aujourd'hui la création d'entreprises en général il s'agisse de ce qu'on a pas appelé start-up ou de gens qui vont investir pour acheter une usine avec des fonds etc tout le monde s'implique à redémarrer c'est son revenu prendre des risques tous ceux qui démarrent comme entrepreneurs individuels tout le monde prend ce risque là donc en effet la mise en danger la notion de mon métier est en danger ou en tout cas mon revenu j'ai un risque sur mon revenu c'est une question et peut-être que c'est là que la zone de confort n'est pas tout à fait la même puisque oui en effet nous on est assis sur des chiffres d'affaires et sur des volumes d'affaires qui font qu'on peut être peut-être plus rassuré du court et du moyen terme pour autant ça ne retire pas les enjeux sur la pérennité de la boîte et c'est là dessus que les gens s'interrogent parce que lorsque le monde bouge autour de vous et que votre entreprise ne s'adapte pas vous avez un vrai enjeu donc sur ces sujets de culture sur ces sujets de vocabulaire aujourd'hui nous en tout cas ce que l'on choisit c'est de travailler avec notre communauté de collaborateurs un peu comme on peut imaginer travailler avec la communauté de nos clients et avec les communautés en général on essaye de mettre les collaborateurs en commun j'ai un exemple simple cette année on va donner l'ensemble des collaborateurs doit aller passer du temps chez des clients et l'idée c'est que le résultat de leur visite de ce qu'ils vont apprendre comme réalité chez ces consommateurs chez nos clients ils vont le partager sur une plateforme de mise en commun qui est maintenant en production qui s'appelle Castorama la réalité client qui est un outil pour l'instant interne sur lequel on pourra imaginer d'ailleurs demain l'ouvrir aussi aux communautés l'ouvrir à l'externe mais il faut qu'on soit bien prêt bien ancré dans notre réalité des gens en interne et l'idée c'est justement de travailler cette communalité de mots cette communalité d'enjeux autour de ce que nous on souhaite c'est à dire que notre d'être l'entreprise qui soit leader de la maison en France et ça pour le coup c'est très important d'associer nos collaborateurs au travers de phénomènes d'ampleur parce que le sujet il est d'ampleur donc ça c'est un choix qu'on a fait on fait un autre choix là on a un certain nombre de collaborateurs qui viennent ici au WeShare c'est un choix que l'on a fait de façon à ce que les gens s'imprègnent au fur et à mesure des enjeux prennent de la culture donc ça peut pas être qu'un choix ça peut pas être qu'un sujet mais c'est un enjeu global d'entreprise et c'est un point de management fort ok je ne sais pas si j'ai le droit de prendre des questions je suis désolée donc j'espère qu'ils auront un peu de temps peut-être à la sortie pas de mots complémentaires sur la transformation juste pour finir la question non le mot de la fin peut-être simplement pour dire la chance que nous avons à bosser dans une boîte comme la Maïf pour tous mes collègues et moi évidemment c'est que il y a un truc qui ne change pas c'est la colonne vertébrale c'est le projet politique qui a fait la création de la Maïf et la transformation en ce qui nous concerne c'est sur le projet économique qui doit servir ce projet politique et assez logiquement dans des sociétés comme les nôtres il y a des phases de rupture d'innovation de changement de paradigme et ce qu'on fait à travers le collaboratif aujourd'hui l'économie collaboratif ça ressemble quand même assez largement à ce qu'on a fait avec l'économie sociale et solidaire il y a quelques années avec le mutualisme et ça, ça vient servir le projet politique auquel on croit c'est-à-dire c'est ensemble c'est la force du collectif qui permet de trouver des alternatives pour la satisfaction des sociétaires et de chacun d'entre nous finalement Moi de mon côté très simplement à la poste c'est que vous avez tous la chance d'être utilisateur donc la meilleure preuve en fait que je puisse vous apporter c'est que vous puissiez vivre vous-même la transformation progressive de la poste à travers les nouveaux services qu'on peut vous rendre donc vous serez les meilleurs juges en fait de notre capacité à nous transformer déjà pas mal de choses en cours accompagnement d'impression 3D dans les bureaux de poste des choses aussi en interne très fortes sur un réseau social la mise en proximité des programmes d'entrepreneuriat mais c'est vous qui se réjuge en fait de notre capacité réelle à terme de vous apporter un meilleur service une meilleure expérience je voudrais juste pardon deux mots deux mots c'est que pour nous l'entreprise est en marche l'opportunité d'avoir participé à Swisher depuis un peu plus longtemps c'est d'avoir vu peut-être les choses arriver d'un peu plus loin on n'est pas forcément opérationnel sur tout pour autant on a entamé le chemin accepté probablement une nouvelle posture et d'accepter de repartir à zéro sur un certain nombre de sujets très bien merci ça s'achève un peu c'était rapide mais j'espère que ça vous a plu merci beaucoup